André Roch, nous allons survoler votre carrière, une carrière longue, riche, qui démarre du côté de Gaillac, je crois, avant-guerre. C'est quoi vos premiers souvenirs de cette histoire d'amour avec l'accordéon, les plus lointains souvenirs ? Oui, j'ai eu l'occasion d'écouter un accordioniste qui jouait du diatonique. Donc, j'ai eu tout de suite envie d'apprendre l'accordéon. Vous aviez quel âge ? Je devais avoir 7 ans, 7-8 ans. Et donc, mon père, qui n'avait pas beaucoup d'argent, a enlevé tout l'argent qu'il avait sur son carré de caisse d'épargne à l'époque. Et il m'a acheté un accordéon, je me rappellerai toujours, c'était un accordéon blanc, 3 rangées, 80 basses. Il est allé acheter à Toulouse, c'était un organola. Voilà, et c'est venu comme ça que j'ai eu. Et alors là, vous avez travaillé tout seul ou avec un professeur ? Bon, au début, j'ai travaillé un petit peu tout seul, mais après, j'ai eu l'occasion d'aller travailler avec un accordéoniste, Barcacia, c'était un Italien, qui arrivait aussi d'Italie, parce que c'était la période où il y a eu beaucoup d'Italiens qui sont venus en France. Et avec un copain, Serge Douat, de Gaillac, qui a eu un orchestre et un renommé aussi national, Serge Douat. À ce moment-là, on mettait de la cordeon sur le porte-bagages et on allait prendre des cours à 10 km de Gaillac, chez ce nommé Barcacia. Vous vous êtes rendu compte assez vite que vous étiez doué pour l'instrument ? Pas doué, je ne sais pas si j'étais doué. Je ne sais pas ce que oui. Mais enfin, bon, on a travaillé au répertoire, on travaillait beaucoup à l'oreille, parce que lui, déjà, il ne connaissait pas la musique, donc on travaillait à l'oreille. Mais toujours avec mon copain, Serge Douat, quoi. Et progressivement, on a appris un répertoire, un répertoire de danse, un répertoire de balles, ça s'est fait progressivement, quoi. C'est quoi le répertoire à cette époque-là ? On est avant-gueu, hein ? Ah, mais là, c'était le répertoire Le chant du gardien, Reginella, c'était Des Faustraux, c'était Brène d'Amour, toutes ces valses à l'époque de Scotto, mais Scotto au début, quoi, Scotto, quoi. Et puis, arrive la guerre, et là, les balles sont interdites. Alors, comment ça se passe ? Bon, alors, les balles sont interdites, mais, bon, on a eu l'occasion de rencontrer les maquisards, quoi, les maquisards, et à cette époque-là, je devais avoir à peu près 16, 17 ans, quoi. Et avec mon copain, toujours, on commence à faire nos premiers balles clandestines, dont toujours pareil, le vélo, la cordon sur le porte-bagages. Et là, on était invités par des paysans à jouer dans une écurie, à mener des vaches, à jouer au milieu, à jouer dans des salles à manger, à jouer dans des couloirs, et des granges. Il y a comme une personne qui se réunissent clandestinement, il faut dire, donc, à ce moment-là. Ah oui, clandestinement. Il y avait toujours quand même 2, 3, 4, 10 personnes, 10 maquisards, hein, voilà, d'en jouer là. Ce qui nous faisait venir, qui était adorable, il passait le béret, et le béret, il passait le béret. Donc, à l'époque, c'était le total de 6 francs, mais il y avait des personnes qui donnaient 1 centime, 2 centimes, 3 centimes, 4 centimes, quoi. Toujours avec Serge Dohaute ? Toujours avec Serge, toujours, c'était mon compagnon, quoi. Alors là, vous jouez à 2 accordéons, ou 1 accordéon et on se remplace ? Tantôt l'un portait l'accordéon, tantôt l'autre, quoi. Bon, et alors là, on n'a vécu qu'à eux, des moments, je vous rappellerai toujours, un bal que nous faisions du côté de Vahour. Vahour, toujours pareil, dans la forêt de la Grésigne, là. On jouait dans une branche, et de suite, on vient nous avertir que les gendarmes arrivaient. Alors, il y en a qui sont cités par les fenêtres. Les gendarmes ont pris toutes les cartes d'identité. Et qu'ont pris la vôtre ? On a pris la mienne, les cartes d'identité. Et que faire de l'accordéon ? Parce que Loulou était comme moi, c'était son premier accordéon, quoi. On l'a mis sous le foin. Et les gendarmes ont cherché partout, partout, partout. Et à force, ils ont trouvé l'accordéon, qui était caché sous le foin. Et là, bien entendu, ils nous ont pris l'accordéon. On était très malheureux. Et il y avait des maquisards, on a été avertis de suite. Et le soir, nous voilà partis, avec une attraction, les maquisards avec les mitraillettes. On est allés à la gendarmerie de Cassin-de-Montmirail. Et de suite, ils nous ont rendus l'accordéon, quoi. Ils ont rendu les... Ah, ça, c'est des souvenirs. Vous aviez conscience du danger, parce que vous êtes dans une région, il faut le rappeler, à Montauban, à Bruniquel, c'est la division d'Astraich. C'est là qu'est situé le film Le Vieux Fusil, pour qu'on s'en rende compte. C'est donc une région infestée, entre guillemets, d'Allemands. On le savait, d'autant plus aussi que, quand on passait à Cassin-de-Montmirail, il y avait, je ne sais pas si on est dans le Tarn, quoi, toujours, on passait devant un petit bistrot, et là, c'était la milice. C'était tenu par des miliciens, et du reste, la fille, qui était la maîtresse du capitaine de la commande à tour de Gaillac, a été après à la libération, quoi. On était dénoncés tout le temps, quoi. Je me rappellerai qu'également, on faisait un bal chez un nommé Malais, c'était, je pense, dans la vallée, de la Verre, là, dans cette vallée, et il y a un gendarme, par contre, qui est venu nous avertir, qui nous a dit attention, et une colonne allemande qui passe, c'était une colonne allemande qui partait de Gaillac, et qui allait sur Montauban. Alors là, le répertoire, c'est quoi ? Ce sont des, pareil, des valses, des... Des valses, beaucoup de fostro à l'époque. Le fostro est revenu à la mode, maintenant, comme une fostro. Mais c'était des roumois, c'était des marches, c'était pas très doble, quoi. Ah oui, à cette époque-là, il se parle la langue d'Oc, vous la connaissez, l'occitan. Le mociel, c'est pas de langue mociel, le patois, quoi. Ouais, le patoisel. Et alors, c'est jouable des musiques traditionnelles, à travers le mourey, des kedemai. Le mociel, le mociel, le scottish, Ah oui, tout, 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 les danses, mais... Alors, on a appris tout ça, et on a tout... C'est joué ! Et alors, à cause, c'est jouable, on a le chromatique, hein ? Oui, le chromatique. Avec un répertoire d'Izatouni, quand même, en débutant. Oui, oui, oui. Voilà, alors, ensuite, la guerre se termine. Oui. Et comment ça se passe pour vous, en termes de musique ? C'est quoi la suite ? La guerre se termine, donc, mon professeur, Varkasia, que j'adorais, qui m'a appris l'accordéon au début, quoi. Après, nous sommes allés avec Serge travailler avec un autre accordéoniste, Albi. Et nous faisions 21 kilomètres en vélo, pour aller à Albi, de veille à Calbi, avec toujours l'accordéon sur le porte-bagages. Qui pèse, qui pèse un peu, quand même, hein ? Et à l'époque, les accordéons pesaient. Maintenant, les facteurs ont réduit le poids des accordéons. Maintenant, c'est un accordéon, il est léger, mais à l'époque, plus c'était lourd, plus c'était beau, et plus c'était gros. Donc, on allait là-bas, et j'ai travaillé avec Péresse. Toujours l'accordéon ? Toujours l'accordéon, et voilà. Donc, après, j'ai continué. Serge est resté dans le coin, il a monté sa formation. Moi, je suis allé au conseillement de Toulouse, lorsque la classe de saxo s'est créée. Pourquoi le saxo ? Parce que mon papa m'a dit toujours, il me disait toujours, tu sais, si tu veux être pistonné dans le service militaire, il te faut jouer un cuivre. Donc, c'était la trompette, c'était le sax, etc. Donc, j'ai appris l'estiment le plus facile. Je n'étais pas très doué, mais enfin, moi, j'ai travaillé. Mais en même temps, vous apprenez toute la théorie musicale qui vous manquait. Oui, oui, parce qu'à ce moment-là, c'était la belle époque. Après la guerre, ça a été l'époque. Dans toutes les brasseries à Toulouse, il y avait des orchestres. Lionel Cazot, tout le café Paul, toutes les brasseries, il y avait... Et on apprenait, c'était bien, parce qu'on apprenait, si tu veux, pour un accordéoniste, par exemple, on apprenait le répertoire classique, le répertoire de la brasserie. Les fantaisies de Trin, l'auberge du cheval blanc, tout ceci-là. Et comme il n'y avait pas de partie d'accordéon, toujours le chef, parce qu'il y avait le chef, qui me disait, bon, alors, André, tu fais les parties de violoncelle, l'accordéon. Alors, je jouais les parties de violoncelle avec l'accordéon, il faisait des parties. Mais c'est une école formidable, ça. Moi, je trouve que c'était une belle époque. Tu jouais beaucoup, presque tous les jours ? Ah, bah oui, dans une brasserie, on jouait tous les soirs. Donc, à ce moment-là, vous savez que vous allez être musicien professionnel. Voilà. Et parallèlement à ça, j'ai appris le bandeau. Parce que le soir, dans les boîtes, on pouvait jouer du... Il fallait jouer du tango, là, c'était... Surtout à Toulouse. C'était la grande porte. 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 C'était la grande porte, voilà. Et je me rappelle toujours que lorsque je travaillais dans les boîtes, Yvette Ormer, démarrait elle aussi, elle jouait au Monico, dans une autre boîte, pas loin des Allégeants Jaurès, à Toulouse, quoi. Pour ceux qui connaissent Toulouse. Il y avait Yvette Ormer. Ensuite, j'ai joué à la plantation. J'ai joué au Spikésy. Alors, on est dans quelles années, là ? Les années 55, 65, là, là. Voilà, voilà, voilà.